Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un processeur qui est passé un petit peu inaperçu dans le grand public et pourtant c'est certainement le meilleur des cabillets, tout simplement le Pentium G4560. Alors c'est un processeur qui est équipé de 2 coeurs et 4 threads avec une fréquence de 3,5 GHz pour un TDP de 54 Watt, il a aussi 3 MO de cache et pour l'instant il est annoncé avec un prix de 75€. Alors ça peut vous paraître comme ça peut-être assez léger mais vous allez pouvoir vous rendre compte tout simplement des performances hallucinantes qu'il peut avoir en jeu tout simplement ou dans des applications. Alors pour ce qui est de ce CPU, on va parler un petit peu benchmark, ils ont été faits chez Computerbase, je vous laisserai un lien dans la description, n'hésitez pas à aller regarder le taf qu'ils ont fait. Ce 45-60, on va se rendre compte qu'il est assez proche de pas mal de CPU et il est égal notamment à i5-2500K, donc à Sandy Bridge. Alors certes, c'est pas le plus récent des CPUs mais ça a quasiment été l'une des meilleures réussites de chez Intel tout simplement parce qu'aujourd'hui il équipe encore pas mal de PC gaming et que voilà, c'est un processeur qui est tout simplement excellent malgré son âge avancé. On se rend compte aussi que ce petit 45-60 va aller chercher du 6100 tout simplement, il est à 2%, donc 2% c'est invisible à l'œil nu, on est d'accord, pour un écart de prix entre les deux qui est quasiment 50€. C'est pour vous dire que ce processeur en fait, en niveau perf prix, il est vraiment hallucinant. Si on va du côté des applications et jeux, on se rend compte encore une fois que le 45-60 vient coller le 6100, le 2500K. Alors après, bien évidemment, il est distancé par du 6500 ou du 7600K, mais il faut encore se rappeler de l'écart de prix qu'il y aura cette fois à prendre en considération. Si on fait des températures, donc en encodage, etc., on peut se rendre compte que le 45-60 est à 48 degrés en max température, ce qui est relativement bon au vu du reste du panel. Donc c'est globalement un processeur qui ne chauffe pas trop et qui apporte quand même des performances assez hallucinantes. Alors vous posez très certainement la question, est-ce que ce CPU bride les performances d'un gros GPU, et donc le CPU limited, pas du tout, puisque là on peut se rendre compte que par exemple avec un 7600K et une 980Ti ou une Fury X, on a à peu près les mêmes FPS, on a à peu près les mêmes performances avec un CPU à 75€ et un autre à 250 ou 260, je ne sais pas plus exactement son prix. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de limitation en fait à avoir un petit processeur à 75€, en tout cas pour celui-ci. Si on va un petit peu plus loin et qu'on prend carrément un SLI en UHD, on va pouvoir se rendre compte que les performances sont identiques et elles seront finalement invisibles à l'œil. Donc c'est vraiment délirant ce CPU, c'est que pour 75€ en fait vous avez vraiment des performances qui sont très très bonnes. Alors pour ce qui est du multitâche, je vous invite à aller regarder le site Computerbase pour avoir toutes les infos que vous avez besoin. Il perd un petit peu sa superbe face à un 7700K, etc., pour de l'encodage, c'est une évidence là-dessus, il n'y a pas de souci, il coûte 75€, il faut quand même se le rappeler. Mais ce qu'on peut dire déjà c'est que c'est un processeur qui est adapté largement à du gaming, qui fera très bien de la bureautique et un peu de professionnel, on va dire, un petit peu de boulot. Pour moi c'est très clairement lui la star des Kabylek, c'est pas de 7600K, c'est pas de 7700K, mais c'est plutôt ce Pentium qui de par son rapport qualité-prix est certainement le meilleur CPU des Kabylek. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette petite vidéo sur le Pentium G4560, j'espère que ça vous a plu en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce processeur, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne, et à me laisser un petit like si cette vidéo vous a plu tout simplement. Sur ce, il ne reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.